Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo, vous l'aurez compris dans le titre favori donc mes chouchous du mois de février, il y a pas mal de choses il va y avoir bien sûr du make-up, des soins, de la beauté mais également des petites choses à manger, de la littérature et des personnes donc il y a quand même pas mal de choses j'ai fait une liste et franchement c'est assez long donc je vais essayer de le faire assez rapidement j'espère que mon réflexe va fonctionner correctement je dois refilmer cette vidéo parce qu'avec d'autres réglages ça n'arrêtait pas de focusser mais c'était constamment en train de chercher donc là j'ai enlevé l'autofocus et on verra bien ce que ça a donné si c'est tout flou, que vous ne voyez rien, que vous entendez seulement ce que je dis je serais désolée, mais je t'attends un petit peu avec ce réflexe donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas donc on démarre tout de suite avec ce qui est make-up et beauté le premier produit dont je vais vous parler c'est ça donc c'est le primer de chez MUA donc Makeup Academy et en fait je l'ai acheté il y a plus d'un an je l'ai essayé une fois la première application, j'ai eu une sensation de brûlure sur la peau donc c'était pas du tout dû au produit mais ma peau qui était trop réactive à ce moment là donc je l'ai mis de côté j'ai plus cherché en fait à le tester, à voir si le produit pouvait quand même être efficace ou pas et au final, et bien je l'adore ça fait deux semaines que je l'utilise non-stop je me rends compte que je suis toute noire que je l'utilise non-stop et je l'adore franchement je peux plus m'en passer alors bien sûr, comme Colline je savais très bien à quoi l'intérêt en fait de mettre un primer ce que ça apportait à la peau que voilà, que c'était pas juste comme ça pour mettre un produit en plus mais je voyais pas réellement l'intérêt et en fait compte, bah là je le vois quoi c'est déjà la sensation de brûlure je ne l'ai plus, donc c'est réellement ma peau qui avait, qui était trop réactive au moment où j'ai testé ce produit là et voilà, l'application se fait vraiment super bien ça a un effet satin qui est franchement génial et ça a changé ma vie c'est à dire que jusqu'à présent quand je me maquillais à 7h30, 8h donc juste avant d'amener mon fils à l'école j'étais bien je rentrais à la maison et sur les coups des 11h j'avais le maquillage qui glissait un petit peu comme ça on ne savait pas trop alors c'était soit sur le côté soit vers le bas c'était un petit peu troublant et là, et bah non et bah là, il est en place et il ne bouge plus jusqu'au soir jusqu'à même après 10h du soir ça ne bouge pas donc c'est vraiment génial et pourtant, ça ne me pose pas de soucis pour me démaquiller donc vraiment c'est un primer que je vous recommande petite précision comme toujours pour les favoris vous aurez toutes les références les liens pour aller voir ces produits sur les sites où vous pouvez les avoir sur mon blog et pour aller sur mon blog il vous suffit de cliquer sur le lien qui sera en barre d'infos et vous vous retrouverez directement sur ma page donc ça, c'était le premier cette crème a été vraiment géniale avec moi ces derniers temps donc c'est la crème est-ce que ça veut focusser ? non, ça ne veut pas focusser bon, c'est pas grave de toute façon, vous aurez des photos sur mon blog donc c'est la crème nourrissante visage, main et corps de chez Avon donc c'est aux extraits de beurre de cacao et vitamine E c'est... voilà, voilà j'arrive quasiment à la fin c'est une crème qui est tout simplement géniale déjà parce que c'est un tout-en-un on n'a pas besoin d'avoir une crème pour le visage une crème pour le corps une crème pour les mains une crème pour les pieds etc. elle est vraiment top moi qui ai une peau quand même très réactive et bien celle-là il n'y a aucun problème sur ma peau elle l'a très bien hydratée moi je l'utilise le soir alors est-ce qu'elle est nourrissante ? elle hydrate très bien elle a un petit côté nourrissant mais c'est pas non plus un effet nourrissant de fou mais elle fonctionne bien est-ce que j'en rachèterais ? non puisque Avon ne fonctionne plus en France enfin a stoppé totalement son activité en France donc voilà je ne le rachèterais pas mais si Avon avait continué son activité bien sûr que oui je l'aurais reprise puisqu'elle est juste top alors je suppose que vous connaissez l'emballage c'est l'huile démaquillante soyeuse à la camomille de chez The Body Shop je ne vais pas du tout vous parler de cette huile soyeuse mais de ce qu'il y a dedans de ce que j'ai mis dedans donc qu'est-ce que j'ai mis dedans ? et bien j'ai tout simplement mis de l'huile de noisette c'est pas du tout une huile spécifique au make-up etc c'est juste l'huile de noisette que vous allez trouver au rayon huile, vinaigre, aromate etc de votre supermarché alors pourquoi je vous parle de ça ? surtout que je vous ai dit que c'était la partie make-up, soins etc et bien parce que l'huile de noisette c'est un démaquillant de malade c'est vraiment un truc de fou je l'ai testé tout simplement puisque mon chouchou m'en a parlé qui en avait entendu parler de clarine et c'est génial alors effectivement c'est une huile c'est pas une huile démaquillante donc c'est une huile normalement pour la cuisine donc forcément quand vous l'avez mis vous avez un résidu gras en tout cas moi clarine apparemment ne l'a pas mais moi je l'ai sur ma peau et bien tout simplement ce que je fais c'est que j'enlève le surplus avec un gant de toilette et je me rends compte que je suis floue ça me stresse un petit peu j'enlève les résidus de gras enfin le le petit film gras que j'ai sur la peau en fait avec un gant de toilette et après j'utilise mon gel nettoyant de façon totalement basique puisque oui je pratique le double nettoyage du visage mais c'est vraiment génial ça enlève tous les maquillages waterproof tout ce qui est gros make-up smoky le truc bien chargé l'eyeliner et tout ça et bien ça enlève absolument tout et ça ne regresse pas la peau et vous avez la peau qui reste vraiment vraiment nourrie par après c'est même pas hydraté elle est nourrie donc c'est vraiment un truc de malade est-ce que j'en rachèterais ? oui mais là j'en ai vraiment pour pas mal de temps puisque moi je l'ai mis là-dedans c'est très pratique vu que j'ai le flacon pompe et j'utilise une pompe pour tout le visage et ça me suffit amplement et puis l'odeur mais c'est juste génial parce que l'odeur de noisette comme ça sur la figure avant de prendre sa douche c'est génial puisqu'on parle d'odeur et de choses géniales sur la peau etc je vais vous parler de l'huile de massage ultra douceur satinée à l'huile d'argan dans la gamme Nectar of Nature des cosmétiques Design Paris donc en fait c'est la marque Nectar of Nature vous pouvez la trouver au Carrefour c'est une catégorie de produits qui n'est vraiment pas chère pourquoi je vous parle de l'huile de massage et bien tout simplement parce que mon chéri en cherchait une mais comme j'ai une peau très très réactive c'est super compliqué et pourquoi il cherchait une huile de massage et bien parce que j'ai de gros problèmes de dos et un massage ça me fait souvent du bien ça ne résout pas tous les problèmes loin de là mais ça arrive un petit peu à me détendre et comme il est dans la maçonnerie on va dire qu'il n'a pas des mains très très agréables pour un massage donc l'huile de massage va vraiment aider à ce que le massage se passe bien et que ce soit très agréable et que ce soit un pareille c'est qu'on n'ait pas l'impression d'avoir une pièce qui nous passe sur les mains c'est juste génial parce que ben voilà elle est top premièrement elle n'est pas chère du tout elle coûte moins de 10 euros donc ça c'est super l'odeur l'huile d'argan alors il y a souvent des produits à l'huile d'argan on a l'impression que c'est de l'argan chimique je ne sais pas trop comment expliquer là j'ai la sensation en tout cas c'est peut-être que mon impression à moi mais j'ai la sensation que l'argan est totalement bio ça sent c'est génial ne serait-ce que de sentir déjà l'odeur je suis mais détendue mais quelque chose de vous ne pouvez même pas imaginer donc vraiment l'odeur elle est très présente mais elle n'est pas elle ne vous prend pas dans la gorge au point où vous avez des nausées et puis non pas du tout loin de là ça détend et au niveau de la peau donc moi j'ai une peau très réactive avec de l'eczéma qui réagit à tout et n'importe quoi j'avais vraiment très peur d'essayer cette huile et au final ben non c'est juste un truc de malade que ce soit pour un massage ou que ce soit juste pour hydrater votre peau franchement je vous la conseille parce que même le lendemain matin moi j'ai encore la peau mais toute douce alors pas du tout grasse il n'y a pas un fini grasse sur la peau un film qui reste comme ça pas du tout donc vous pourriez même vous habiller tout de suite après il n'y aurait pas de soucis ça n'a pas un fini collant mais la peau est réellement nourrie c'est même plus de l'hydratation c'est vraiment ça nourrit en profondeur mais j'ai rarement vu ça il n'y a que les beurres corporels au carité de chez The Body Shop ou au chanvre qui a fait le même effet donc vraiment ce produit c'est vraiment génial c'est même plus que je vous recommande c'est après avoir vu cette vidéo ben tu fonces au carrefour et tu vas te l'acheter quoi c'est juste ça alors maintenant qu'on a la peau toute douce et qu'on est prête à aller au lit et bien forcément il y a quelque chose qui doit aussi être super douce et qui est rarement douce parce que elle est juste en burn out total et qu'elle en a marre de la vie de quoi je parle en fait c'est de votre bouche vos lèvres vraiment c'est un truc super important en tout cas pour moi et moi j'utilise le soin des lèvres lèvres fragilisées à la framboise de léno tu veux toujours pas focusser non tu veux toujours bon c'est pas grave il veut toujours pas focusser ben oui j'ai enlevé l'autofocus forcément donc ça c'est un soin que je n'ai pas découvert non plus récemment je l'ai depuis pas mal de temps je l'avais un petit peu remisé et là je l'ai ressorti je l'utilise le matin avant de me maquiller et le soir avant d'aller me coucher et mes lèvres sont hydratées vraiment toute la journée sachant que là j'ai un rouge à lèvres et pourquoi je suis toute floue j'espère que vous me verrez pas floue là j'ai un rouge à lèvres en fait donc qui est pas très présent mais qui assèche quand même bien les lèvres et là bah pas du tout j'ai les lèvres toujours hydratées donc c'est vraiment un produit qui fonctionne très bien moi je l'ai acheté en pharmacie et il devait coûter dans les 3-4 euros si je raconte pas de bêtises donc vraiment c'est un super produit et la senteur bah la framboise voilà bon ok j'ai quelque chose avec la framboise en ce moment je vois la framboise partout j'ai la rencontre de la framboise quand je vois les framboises dans un magasin j'ai des problèmes tarés mais voilà mais là l'odeur elle est très présente et en même temps elle ne reste pas longtemps sur les lèvres alors je sais pas trop comment expliquer ça mais c'est réellement ça en fait on sent beaucoup la framboise comme ça quand on l'applique aussi mais ça part très vite sur les lèvres donc vraiment c'est génial et petit plus il y a 0% de parabènes et 0% de phénoxylatone je n'arrive jamais à dire ce mot il y a 0% de phénoxythanol yes j'ai réussi à le dire donc voilà un produit vraiment génial en plus on peut le mettre dans le sac à main et tout ça donc vraiment c'est on repasse au make-up puisque là maintenant je vous ai quand même parlé pas mal de soins le make-up alors moi mon petit chouchou c'est ça c'est une palette de chez avant c'est pas la palette en totalité même si je l'adore et que vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo 3 ans de ma chaîne puisque je vous avais fait un make-up avec ces couleurs là notamment et moi ce dont je vais vous parler c'est ça c'est le blush alors le blush il est juste c'est juste un truc de malade c'est un corail mais très léger assez clair c'est celui que je porte là vraiment il est c'est vraiment un truc de fou c'est une palette que j'ai depuis plus 10 ans oh mon dieu disons c'est périmé elle va avoir des boutons partout elle va avoir un troisième bras qui va lui pousser dans le dos et bien non pourquoi ? parce que je n'avais jamais utilisé cette palette elle était encore fermée donc voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas trop de risques en tout cas je limite les risques et voilà et ce blush il est juste génial c'est mon blush préféré il a même remisé à la seconde place le blush de chez Essence qui était pourtant pour moi il y a quelque temps le blush de tous les temps donc voilà vraiment il est génial j'ai eu aux deux derniers produits chouchous favoris et ça je pense que de toute façon ils sont dans mes favoris ils vont être dans ma wishlist c'est ça alors qu'est-ce que c'est ? ce sont des petits échantillons de parfum les deux viennent de Givenchy je les avais dans des revues en fait style Biba Cosmopolitan etc donc les deux de Givenchy le premier c'est l'eau de parfum very irrésistible sensual donc c'est le violet qui en fait a des notes florales aromatiques avec de la rose de l'anis étoilé du patchouli c'est le premier que j'ai essayé je l'ai adoré la scenteur j'aime beaucoup franchement c'est un parfum et c'est de l'eau de parfum qui reste sur la peau très longtemps mais c'est pas prenant non plus et puis j'ai testé celui-là qui est en jeu des mots le secret pareil de Givenchy et ça a des notes florales chypre fruitées avec de la pomme d'amour du thé jasmin et rose patchouli et musk et là entre les deux c'est celui-là que je préfère donc mon chéri si tu regardes cette vidéo tu sais quoi m'acheter parce que voilà il est juste j'adore de toute façon même mon chéri préfère celui-là à celui-là vraiment c'est génial ça sent alors c'est de l'eau de toilette c'est pas de l'eau de parfum comme celui-là mais ça tient aussi toute la journée ce n'est pas prenant non plus vous allez juste laisser un sillage comme ça derrière vous c'est vraiment un truc de fou alors là j'essaye vraiment de prendre tout ce qu'il y a mais l'échantillon il n'y a pas beaucoup donc voilà donc c'est vraiment c'est un produit que j'adore et je vous le recommande si vous pouvez avoir un échantillon ou aller dans un Sephora pour le sentir dans une parfumerie ou peu importe et bien essayez-le parce que franchement c'est une tuerie j'ai terminé avec tout ce qui est make-up soins beauté etc et là on passe à notre petit ventre à notre bidou puisque je vais vous présenter trois produits qui sont dans mes favoris ce mois-ci pour nous faire du bien tout simplement alors si vous êtes du genre à vous dire non je ne vais pas prendre ce morceau de fromage parce que ça va me faire prendre 5 kilos et je ne rentrerai plus dans mon jean c'est même pas pensable autant vous dire que le produit que je vais vous présenter vous en avez un voilà et que vous n'en mangerez jamais mais si vous aimez vous faire plaisir de temps en temps et bien ça n'a même pas deux mots ce sont les oursons en guimauve au chocolat au lait de Carrefour bon là je les ai pris dans la gamme Carrefour Discount parce que ce sont les mêmes que ce soit une grande marque ou du Discount c'est exactement pareil et j'adore ça alors la guimauve en elle-même c'est pas quelque chose dont je raffole mais avec le chocolat l'ensemble des deux dans la bouche mais c'est c'est indescriptible alors on passe au boisson et là je vais vous présenter un cappuccino donc c'est le cappuccino de la marque Summa donc c'est un cappuccino soluble instantané en fait en poudre et celui-là je l'ai acheté au Lidl ou Aldi je ne sais pas je l'adore je l'avais pris parce que ben voilà si j'avais envie de changer un petit peu par rapport au café basique et j'ai bien fait parce que depuis que j'ai eu mes soucis de santé j'avais pris tellement de café plus d'une quinzaine de cafés par jour que là le café basique je ne peux plus et il n'y a plus que ça que je peux prendre donc voilà c'est juste génial il est très onctueux on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sucre et voilà c'est juste top il vous le faut quoi dernier produit alimentaire dont je vais vous parler et qui fait aussi partie de mes favoris c'est ça c'est du thé de Ceylan en vrague donc là c'est un sachet de 500 grammes de la marque Bacta vous pouvez le trouver soit dans les épiceries marocaines turques etc ou chez votre chinois là maintenant que je ne peux plus boire de café bien tout simplement je prends ça et je prends deux grands bols le matin et voilà c'est juste top il est génial c'est un thé de malade il n'est pas aromatisé à quoi que ce soit c'est du thé de Ceylan basique et franchement si vous n'avez jamais bu de thé je vous conseille celui-là c'est vraiment génial il est vraiment il se laisse boire mais super facilement on s'est fait toute belle on a bu un petit coup on s'est rempli le ventre et là maintenant on arrive à la littérature parce que oui je lis si c'est possible je lis même pas mal ces derniers temps je me suis vraiment remise dans mes bouquins pourquoi ? parce que j'avais laissé trop longtemps de côté et puis ça me manquait tout simplement je vais vous parler de deux sagas en fait c'est deux sagas que vous connaissez certainement dont on entend beaucoup parler mais je vais quand même vous en parler parce que ça fait partie de mes favoris alors la première ce sont les 50 nuances de Grey il m'en manque un là j'ai pas le 1 le tome 1 je ne sais pas où il est c'est mon chéri qui l'a lu et je ne sais pas où il l'a mis il y a le tome 2 c'est 50 nuances plus sombres et le tome 3 50 nuances plus claires donc moi j'ai lu le 1 et le 2 j'ai été vraiment captivée le 1 je l'ai lu en 3 jours le 2 je l'ai fait vraiment durer parce que je voulais attendre d'avoir le 3 donc le 2 il m'a duré une dizaine de jours et là je vais entamer le 3 et franchement je suis sûre à 100% que ça va me plaire je suis juste dégoûtée que ça s'arrête après parce que parce que voilà moi j'aimais bien en fait cette histoire là c'est pas la peine que je vous explique de quoi il s'agit parce que voilà le film est sorti on en entend parler partout ensuite deuxième saga c'est la saga Divergente donc moi le numéro 1 le tome 1 je l'ai lu ben juste en fait par curiosité juste vraiment pour voir si j'allais accrocher ou pas et en fait j'aimais bien la couverture il faut dire j'ai adoré après le 1 je suis allée voir le film j'ai été un peu même beaucoup déçue par le film il était très bien mais ayant lu le livre voilà le film il était un peu léger il y avait trop peu de détails il y avait trop peu d'intrigues par rapport à là donc vraiment moi j'ai préféré le bouquin j'ai eu ensuite le 2 et le 2 je l'ai autant aimé j'ai vraiment enfin j'étais à fond dedans et j'ai attendu justement j'ai fait durer le 2 j'ai attendu d'avoir le 3 puisque le divergent 3 je l'ai acheté en même temps que les 50 nuances de Grey tome 3 donc 50 nuances plus claires et c'est le plus gros des 3 je sais pas combien il y a de pages il y aura plus de 1000 pages je pense ah non même pas il y a 460 pages mais bon c'est écrit franchement c'est pas écrit petit ça se lit très facilement c'est pas plat il y a tout le temps de l'action en tout cas dans le tome 1 et 2 dans le 3 je pense ça va être pareil donc j'ai vraiment hâte aussi de le lire celui-là pour vous dire ce que j'en pense et j'ai déjà entreaperçu d'autres sagas donc je pense que voilà je vais repartir dans une autre saga une fois c'est de la terminer alors cette vidéo est quasiment finie il me reste plus qu'à vous parler de deux personnes c'est deux personnes que j'apprécie beaucoup donc je voulais absolument vous parler dans mes favoris parce que je voyais pas trop comment en parler dans une autre vidéo et j'ai toujours l'impression d'être flou ça m'agace franchement alors soit ça focus toutes les deux secondes soit je suis flou c'est pas grave on va faire avec donc la première personne c'est mon choukinou donc au masculin by Johnny alias Johnny Lequito pour les personnes qui ont suivi sa chaîne depuis pas mal de temps alors je vais pas vous donner le lien de sa chaîne tout simplement parce qu'il a stoppé les vidéos pour des raisons personnelles et je le soutiens à 300% mais c'est une personne vraiment géniale donc je voulais juste le mettre dans mes favoris parce que voilà en ce moment on a pas trop l'occasion de se parler et choukinou bah tu me manques je te fais plein de bisous et tu sais que je t'aime la deuxième personne en fait c'est une personne que vous la connaissez aussi forcément c'est logique c'est Lauriane de la chaîne Lauriline 79 je vous mettrai le lien aussi sur mon blog petit rappel si vous n'avez pas entendu au début de la vidéo tous les liens seront sur mon article sur mon blog le lien est en barre d'infos donc Lauriline en fait c'est une personne que j'ai découverte mais vraiment par hasard je suis tombée je sais même plus exactement comment je suis tombée sur sa chaîne mais je suis tombée sur sa chaîne et j'ai accroché dès la première vidéo j'étais j'avais le sourire vraiment jusqu'aux oreilles et je me suis dit mais waouh cette nana mais elle déglingue tout quoi c'est elle a une joie de vivre elle est simple elle est franche elle est elle-même elle a une énergie mais un truc de fou qui est super communiquant elle ses vidéos sont vraiment géniales j'adore ce qu'elle fait j'adore les produits dont elle parle il y a très peu de produits que je n'aime pas et pourtant il y en a pas mal que je ne connais pas mais elle me fait découvrir des produits de fou ses vlogs bah on s'ennuie jamais le seul moment où bah je suis super déçue c'est quand elle fait des vidéos que de 5-7 minutes parce que c'est trop court franchement Lauriane si tu vois cette vidéo c'est trop court faut que tu fasses des vidéos de minimum une demi-heure et puis là c'est très bien parce que je vois même pas la demi-heure passer c'est vraiment un truc de fou c'est génial c'est elle aussi qui a fait sans le savoir de telle sorte en fait elle m'a fait avoir le déclic voilà je cherche mes mots elle m'a fait avoir le déclic pour que je me coupe les cheveux c'est une personne top alors je ne sais pas si tu verras cette vidéo Lauriane mais c'est clair que j'adore ce que tu fais et puis si vous ne la connaissez pas allez voir sur son lien parce que franchement ça vaut le coup cette fois-ci cette vidéo est terminée je ne sais absolument pas de combien de temps elle aura duré puisque je l'aurais fait en plusieurs parties et donc voilà je n'ai pas comptabilisé je vais essayer de faire un montage pour que ce ne soit pas trop long en tout cas dites-moi en commentaire si vous avez testé certains produits si vous avez lu certains livres aussi voilà pour qu'on puisse échanger qu'on puisse avoir les avis des uns et des autres je vous embrasse je vous fais plein de bisous je vous aime et je vous dis à jeudi pour une autre vidéo bonne semaine et là Sous-titrage ST' 501